Hier lundi, Emmanuel Macron est arrivé au Maroc dans le cadre d'une visite d'État marquée par un accueil chaleureux du roi Mohamed VI. Accompagné de son épouse, Brigitte Macron, et d'une importante délégation, le président français a été reçu avec une poignée de messe symbolique à l'aéroport de Ravassali. Cette visite est significative car c'est la première des présidents français depuis 2013, après des années de tensions diplomatiques, notamment en raison de l'affaire Pegasus et des restrictions sur les visas pour les Marocains. Macron ambitionne de rétablir une relation confiante et chaleureuse entre la France et le Maroc. Après des moments difficiles, il souhaite établir un nouveau chapitre pour les 30 prochaines années. En 2021, il avait exprimé ses préoccupations sur le rôle des services marocains dans l'affaire Pegasus, ce qui avait provoqué des frictions. De plus, la réduction des visas accordus aux Marocains avait exacerbé les tensions déjà présentes. Le climat diplomatique a été tendu par des critiques du Parlement européen concernant la liberté d'expression au Maroc. Cela a entraîné un vide diplomatique avec un poste d'amassadeur vacant en France pendant plusieurs mois. La situation s'est encore compliquée lorsque Macron a adressé une vidéo directement aux Marocains en septembre 2023, ce qui a été perçu comme une rupture des usages protocolaires. Lors de cette visite, les deux chefs d'État se sont rendus au Palais Royal à travers les rues de Corée aux couleurs de la France. Une sérémonie sonnale a suivi d'un tête-à-tête et de la signature d'accord dans plusieurs domaines clés, dont l'énergie, l'eau, l'éducation et la sécurité intérieure. Un point crucial de cette rencontre est le dossier du Sahara occidental. L'Élysée souligne l'importance de confirmer l'engagement français sur cette question essentielle pour la sécurité du Maroc. Toutefois, l'ouverture d'un consulat à Dakla n'est pas à l'heure du jour pour le moment. La France se propose plutôt de soutenir le développement économique des régions concernées, tout en respectant le droit international. Cette visite pourrait ainsi marquer un tournoi dans les relations franco-marocaines et ouvrir la voie à une coopération renforcée.